Camer, c'est comment ça va au thé ? Voilà, c'est le wakman du thé à thé. Enfant de ma question, c'est comment là ? Fais cette petite vidéo pour donner mon avis sur un sujet qui chauffe sur le thé, là. Vous savez, c'est un sujet qui est là depuis hier, depuis avant, c'est quoi ? Un sujet sur le mariage et l'accouchement, c'est chaud. D'abord, je voudrais prévenir à tous ceux qui m'écoutent ici. Nous ne sommes pas des Européens. Nous ne sommes pas des Chinois, nous ne sommes pas des Kassans. Nous sommes des Africains, nous sommes des Camerounais. C'est-à-dire que chaque peuple a sa propre métabolisme. Chaque culture a sa propre façon de voir. Ce n'est pas parce qu'on vit en Occident qu'on est devenu Européen. Moi, par exemple, le wakman, je ne serai jamais Européen. Je ne serai jamais Blanc, regardez-moi. Noir, gros nez, je suis ce qu'on appelle un noir. Donc, je ne serai jamais un Blanc. Je n'ai même pas envie de l'être. Chacun sa culture, chacun son peuple, chacun sa propre philosophie. Je parle de ça, pourquoi ? Parce que j'ai vu les commentaires sur le sujet de la REC. J'ai vu, c'était une personne, c'est fâché. C'est un seul dit que la fille est ambitieuse, la fille va aller à l'école. Tout ça, on a raconté tout. Mesdames, je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous regardez la télévision des Blancs, Marie-Marie-Marie tous les matins, Novela, ça vous boule le crâne, que vous croyez que nous sommes devenus les Blancs. Écoutez-moi ceci. Quand nous, Camerounais, on va vous épouser, quand le Camerounais épouse une femme, ce n'est pas pour le voir bébé, ce n'est pas pour faire regarder les fleurs, ce n'est pas pour dire je n'en dis que je n'ai pas ma amour, c'est pour faire les enfants. Quand on va douter, quand le Waman encourage le mariage, quand moi j'encourage le mariage dans ma part, je lance les challenges, les chandos, tout ça, c'est pour qu'on fait des petits Camerounais. Quand tu vas épouser une femme, ça veut dire que vous avez pris la décision. Quand on ne voit pas les parents, ça veut dire qu'on veut déjà faire les enfants. Ce n'est pas, on ne peut pas se marier pour faire cours les Européens, on va faire cinq ans ensemble, on va voyager, on va entrer dans les bateaux, on va faire le tour du monde, on va aller au musée. Ça, c'est pour les Européens. Déjà, ils ont désartalisé le mariage, ils ont désartalisé le rôle même de la femme et de la mariage. Tout est devenu maintenant, même les hommes se marient. Donc, ça ne nous consigne plus. Mais ceci, voilà le sujet d'un garçon, il a 34 ans, il a une fille de 28 ans, la fille est une baisse de bataille, c'est-à-dire qu'elle a un enfant déjà. Et le gars, parce que je dis ça parce que j'ai causé le gars, je me suis allé voir le gars, il me dit, il me dit, il y a un grand, il y a un grand. Tu veux me l'épouser ? Il me dit, il me dit, il y a un grand, je veux l'épouser. Qu'est-ce qui se passe ? La fille veut bien le mariage, mais elle veut faire une formation de 3 ans. Elle a ses ambitions, c'est normal, mais elle veut le mariage. C'est-à-dire qu'elle aime le mariage, mais elle ne veut pas accoucher. J'ai demandé au gars, qu'est-ce qu'il y a à qui tu signes si la fille a ? Si la fille ne veut pas se marier, elle ne veut pas l'enfant, pourquoi tu dois te marier ? Il dit que lui-même, il n'est pas le choix de se marier, ça en voudra l'enfant. Il a 34 ans, il veut y affaire son enfant. Bref, dans les commentaires des femmes, certaines femmes disent, il faut respecter le choix de la fille-là. Madame, je suis d'accord. Si la fille veut même faire 5 ans, 10 ans d'étudiant, pas de soucis, moi, on ne doit pas l'épouser. C'est aussi simple que ça. Ce gars de 34 ans, quand tu le regardes, je suis allé le voir même, je me suis dit, putain, c'est un gars. Dans ma table, le gars, il y a des gens qui se sentaient laid, il y a des gens qui se sentaient moches, qui sont complexés, qui signent les femmes comme des enfants. C'est un gars musclé, fort, pas mal qu'un garçon. Et il supplie la fille à un point. La fille ne veut pas faire des enfants maintenant. Elle veut faire 3 ans d'études. Nous savons tous que 3 ans de formation, après, il va travailler. Ça fait 5 ans. Elle aura 33 ans. Le gars aura peut-être 39 ans. Il va attendre comment ? Un couple camerounais, un couple en général n'est stable que quand il y a des enfants. L'enfant stabilise les couples. Écoutez pas les paroles des féministes, des blancs qui racontent que l'enfant est venu indique. L'enfant est le socle d'un couple. La plupart des couples, s'il n'y a pas d'enfants, ils seront déjà divorcés. L'enfant stabilise les couples. Si vous vous mariez, par exemple, vous faites 5 ans sans l'enfant. Je ne sais pas ce que vous n'avez même pas fait 5 ans. Vous allez vous séparer. L'enfant fait en sorte que parfois, même le mari, il veut quitter sa famille. Hey, c'est qui ma femme ? Il y a les gars qui vont m'éliminer sur la matière et gâter l'éducation des enfants. Il y a parfois des femmes qui vont quitter son mari. C'est qui mon mari et les enfants ? L'enfant est le socle. Si la nature permet, parce que souvent, tu peux vouloir l'enfant, ça ne les vient pas. Si la nature permet, vous devez faire des enfants. Dans les filles, ils sont venus à la combattre, ils disent que le gars là, c'est un bandit. Écoutez, un homme est bandit, il vient chez le Waman ouvertement, il vient demander les conseils. Vous pensez que les hommes, on n'a que ça à faire ? Vous pensez que les hommes ne sont pas bandit comme vous, là, vous les femmes ? Les hommes ne sont pas bandit comme vous. C'est vous qui bat battez tous les jours, vous m'embêtez derrière. Ou elle va dire, les gars, un homme parle, des sujets, ça veut dire qu'il pense, il pense à ce qu'il fait. Il est décidé, mais il va laisser tomber. Avec 8 ans, elle va faire comment ? Elle va faire 3 ans de tuer. L'autre a dit là-bas qu'elle a des ambitions. L'ambition, l'enfant fait partie et l'enfant fait une grâce. Pourquoi tu veux te marier ? Tu veux la belle cérémonie ? Tu veux qu'il pokamote de t'aimer, tu ne veux pas coucher ? Moi, par exemple, si moi, je prends une femme pour aller montrer un dango, dans un an, deux ans, l'entend l'enfant, je ne peux pas venir dire à ma mère, donne la fille là, on vient s'asseoir. Ouais, macho, allons en aventure, allons dans le croisière, fiche-moi le camp, fais-moi un petit waki, un waki, une petite gueule, c'est ce qui m'attends, fais-moi un petit baganté, je n'attends rien d'autre. Je ne veux pas vous dire que le gars doit attendre. Moi, j'ai dit au gars là, si la fille là ne veut pas, elle est là, et ma gresse à la sœur là, si tu écoutes la vidéo, c'est quoi bien ? Si tu n'aimes pas le gars là, au séparément, si vous ne vous aimez pas, ne cherche pas à tourner. Tu ne peux pas vouloir le mariage et dire que tu n'accouches pas. Tu vas servir à quoi dedans ? Le mariage va servir à quoi ? Tu vas se nommer au camp, les mamans au camp, quand on va te doter là, quand on va toquer la porte dans ton village, je ne sais pas de quel village tu es. C'est pour faire quoi ? C'est pour que tu accouches, madame, si la nature les permet. On ne vient pas t'épouser au camp, pourquoi tu vas faire les grands études là ? L'étude, en pêche quoi, sur le mariage, sur les enfants ? Pourquoi tu crois qu'on t'épouse pour aller faire des études pour venir sortir le français ? C'est pour que tu accouches. En accouchant, tu fais les formations, toutes les formations sont en Europe. Les gens font les pauses. Vous voulez imiter les européens, vous n'avez même pas l'argent. Vous voulez imiter les féministes qui disent que, mon macaré, regardez même l'allemand qu'on parle. Les femmes allemandes, on court la carrière. On n'accouche même plus en Allemagne. En tout cas, dans 50, les Allemands vont disparaître. Regardez la France. C'est les étudiants qui accouchent. Même en Belgique, les femmes n'accouchent même plus. C'est devenu une catastrophe. Et en plus, il y a même plus en plus des hommes qui deviennent les autoreverses. Donc, même les européens qui parlaient d'un bichot là. C'est en train de tuer la natalité des blancs. Et vous, les Camerouns, vous voulez en sortir dedans. Si un homme est combattant, un homme est battant et qui veut t'épouser et qui veut faire des enfants, tu dois accepter. Si tu y amours, le gars. Si c'est un paresseux, je leur ai dit à la finale que non, n'essaye pas. Si le gars, c'est un vaut rien parce qu'il y a des gars qui se dit que fais-moi l'enfant d'abord avant que... Non. Si le gars dit qu'il veut faire l'enfant avant de l'épouser, je ne suis pas d'accord. Mais s'il ne parle d'auté la fille comme il m'a dit, la grande, j'ai envie de l'épouser avant de faire l'enfant. Pourquoi tu refuses ? Tu es la seule fille en bain. Tu sais le nombre de femmes en bain qui cherchent le mariage. J'ai même vu les filles que le mariage n'est pas un fond pour les femmes. Vous cherchez tout sur le mariage, madame. Vous cherchez tout sur le mariage. Vous rêvez matin, midi, soir du mariage. Ne mentez pas les gens. Ici, en bain, le nombre de célibats africains en France, en Allemagne, en Belgique, des femmes, le nombre qui crient dans les églises que Seigneur, donne-moi un mari. Vous rêvez. Donc, quand vous avez un homme battant, ne confondez pas vos gigolos, mangez les fesses. Quand vous avez un Camerounais battant qui va vous épouser, il faut vous soumettre à son autorité. Il faut faire les enfants, un enfant. Tu continues ta formation. Là, tu peux travailler en paix. Là, le gars, c'est la carrément. Toi, tu as un enfant, donc tu t'en fous. Maintenant, tu es le gars qui va s'occuper, il va venir t'épouser, faire les cérémonies. Toi, tu sais à quoi ? Il va venir bouger, il t'a fait se marier, mais il va attendre. Mais de toute façon, j'ai dit au gars là, ce garçon est d'abord faible. Je l'ai dit. Un homme doit commencer et ça, c'est imposé au début. Si moi, je t'épouse, c'est moi qui te mets le rythme. Sinon, tu dégages. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas venir t'épouser et tu commences à me donner les conditions. C'est moi, ta camisée. Si tu veux épouser, tu deviens Madame Warman. C'est moi qui te mets les conditions. Ton école doit attendre. Tu veux faire d'abord un enfant et puis tu construis l'école. Il n'y a pas de problème. Si je veux me faire même deux, c'est comme ça. Ce n'est pas, je ne peux parler, tu as un grand épouse, tu viens t'asseoir pour me parler et je n'ai rien à foutre de ton français. C'est au sol. L'ambition, même dans le mariage, on le fait. L'ambition, même dans la paix, d'avoir quelque chose, on le fait. Ce n'est pas dire que l'enfant va te freiner. Le premier enfant, tu n'as pas freiner. Pourquoi? Pourquoi le premier enfant, tu n'as pas décidé à pas mettre les conditions? De toute façon, je ne souhaite pas que ça se passe. Si le gars, tu es là, tu vas voir, tu vas voir ma chérie. Ah oui. En tout cas, tu peux quand même le sujet, tu as un sujet, tu as un sujet, tu as un sujet. J'ai une fille, je n'ai pas le temps, tu as un sujet. Ah, tu as un sujet. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, Tu as un sujet, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Vous faites les ambitions, on ne va pas l'argent. C'est l'ambition de quoi? Pour acheter les mèches? Eh pardon, pourquoi? Eh pour ça, regarde là, tu vas faire tes affaires, tu vas faire tes ambitions après. À coup, tu continues l'école, l'école ne finit pas. Même moi, à mon âge, je n'ai pas encore à l'école. L'école finit. Les ambitions des mèches et des 14 époux, déchets, ce serait qui ça. En tout cas, moi, j'ai dit aux hommes, épousez mes soeurs, mais quand vous vous mariez, il faut faire les enfants. Vous avez votre enfant, un ou deux ans. Si ça vient, si ça ne vient pas, c'est la nature. Si ça ne vient pas, mais si ça vient, faites les enfants. L'enfant, c'est la stabilité du couple. Et vous vous battez, vous vous occupez de votre femme, vous occupez de l'enfant, vous créez l'ambition, vous vous êtes prêts de vos enfants, vous transmettez votre culture, vous transmettez la langue. C'est comme ça. Je vais faire une vidéo bientôt pour parler de comment éduquer les enfants. Parce que je vois les Camerounais, ici, je vois les Camerounais en Allemagne, en France, en Belgique, éduquer les enfants comme les Européens. Moi, je ne suis pas d'accord. On n'élève pas l'enfant Camerounais comme un Européen. Je vais vous faire une vidéo bientôt pour vous montrer les touches, comment élever un enfant, surtout un petit garçon, comment le stimuler, comment être prêts de lui, comment faire développer sa masculinité pour qu'il ne soit pas frappé de l'arrière. Pour les filles, les montrer qu'elles soient fortes, qu'elles soient courageuses, qu'elles ne soient pas trop fragiles. Il vous le fait. On fait comme ça. Ciao, tcheponga tous. Mingabe Makamazu.